Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo thématique de la semaine 3 du MOOC Entreprises Communautaires de Conseils Tous Consultants Entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons appréhender la nature de l'entreprise 3.0 et son application, l'entreprise communautaire. Cette évolution structurelle est permise par une évolution des technologies de l'information. L'entreprise 3.0 met en œuvre les concepts de l'intelligence collective globale abordée dans un module précédent. Ce modèle d'entreprise nouvelle génération est organisé en écosystème holoptique et collaboratif. Dans un environnement mouvant, elle permet une gouvernance agile et une innovation globale. Toute évolution organisationnelle de l'entreprise nécessite comme prérequis une évolution technologique accélérant l'échange informationnel et l'ubiquité. En effet, au début de l'Internet, les organisations détenaient un monopole sur le contenu et l'hébergement. L'utilisateur était un consommateur passif. Le Web 1.0 possède une structure pyramidale avec un webmaster qui supervise le contenu, organisé en page statique accessible en lecture simple. Cette structure est à l'image des organisations à structure dominante bureaucratique avec des salariés passifs. En effet, dans ce type d'entreprise, le pouvoir est hiérarchique avec une dépendance des salariés, une programmation des comportements et une primauté de la fonction sur la personne, source de dépersonnalisation des relations au travail. Avec la concrétisation du Web 2.0, les utilisateurs sont devenus producteurs de contenu à l'aide des réseaux sociaux, des blogs, des wikis, l'utilisation de liens hypertextes ou le peer-to-peer par exemple. L'hébergement du contenu est assumé par les organisations mais une forme d'intelligence relationnelle émerge. Une évolution des organisations vers une structure dominante pyramidale est effectuée avec des salariés qui deviennent actifs à travers une hiérarchie aplanie malgré un pouvoir toujours centralisé. Une individualisation des salariés subordonnés se développe, source d'intelligence collective pyramidale au sein d'entreprises fermées. Ces dernières années, l'utilisateur est devenu créateur au sein de Cyberespace avec l'avènement du Web 3.0 associé de manière non exhaustive à la réalité augmentée, la 3D en temps réel, le Web sémantique et le Cloud Computing. Il est devenu producteur et hébergeur de contenu. Les nouvelles technologies permettent par là même la démocratisation d'espaces d'ubiquité symbiotiques, avec la naissance d'écosystèmes informationnels et émotionnels. Ces innovations ont défini les prémices de nouvelles formes d'organisations communautaires au sein desquelles le salarié est un créatif, un intra-entrepreneur social. Cette nouvelle forme d'entreprise permet la création d'intelligence collective globale, universelle, au sein d'entreprises ouvertes, intégrales. Les collaborateurs, créateurs et connectés interagissent en pleine autonomie et interdépendance en exerçant un pouvoir devenu latéral. Cette forme d'entreprise nouvelle génération, alternative aux structures basées sur la subordination et la division du travail, constitue un modèle d'entreprise collaborative dénommé l'entreprise communautaire. Comme étudié précédemment, dans l'ère nouvelle, les entreprises s'organisent autour d'un écosystème, une entreprise communautaire et une plateforme all-optique. Les fondations de l'intelligence globale reposant sur l'empowerment individuel sont mises en pratique. L'entreprise communautaire est un accélérateur d'autonomisation par la mise en pratique des trois niveaux interagissants dans la création d'intelligence collective globale. L'autonomisation s'épanouit au sein d'une communauté de pairs en interaction avec un écosystème organisé autour d'un cyberespace all-optique. L'entreprise communautaire est en phase avec Darwin qui disait que les espèces durables ne sont pas les espèces les plus fortes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement de l'environnement. Analysons maintenant comment se caractérise la nouvelle chaîne de valeur de l'économie collaborative. Elle donne naissance à des organisations en réseau dans une logique d'écosystème et non plus de marché concurrentiel. L'entreprise devient un moyen en proposant des biens sous forme de services pour le bénéfice de ses parties prenantes actrices et créatrices. Cela est permis par une intermédiation à l'aide d'une plateforme collaborative et connectiviste. Pour illustrer cela, je vais m'intéresser au secteur du conseil au sens large. Au sein de cet écosystème, l'entreprise serait une entreprise communautaire de conseils qui proposerait des compétences à la demande à travers une communauté de consultants entrepreneurs autonomes et interdépendants. Le CC permet de concrétiser la totalité des principes de l'empowerment et de l'intelligence collective globale à travers des synergies commerciales et métiers, une coopération dynamique, un accompagnement, des espaces d'échange, une transparence et bien d'autres choses encore. Les bénéfices directs sont des relations empathiques long terme, une efficience et une transparence en termes de qualité-prix et de motivation des collaborateurs qui travaillent pour eux-mêmes, condition sine qua non d'un épanouissement personnel. Ils sont leurs propres maîtres, seuls décisionnaires et responsables de leur vie personnelle et professionnelle. L'entreprise communautaire permet de mettre en pratique une nouvelle forme d'entrepreneuriat collectif qui est l'entrepreneuriat communautaire qui réconcilie les attentes collectives et individuelles. En effet, un entrepreneuriat individuel à travers une immatriculation est source d'isolement et ne permet pas la mise en œuvre d'un empowerment optimal dans un monde profondément interconnecté. Antérieurement, d'autres réflexions sur comment proposer des organisations économiques et sociales avec une gouvernance agile ont été expérimentées. On peut noter l'entreprise sociocrate mise en pratique par Hindenburg en 1970, se dirigeant par transposition de l'auto-organisation qui anime le comportement des organismes vivants à concrétiser une forme d'entreprise favorisant la création d'intelligences collectives. Les règles simples de mise en œuvre sont un principe de prise de décision par consentement uniquement. Des équipes auto-organisées sous forme de cercle avec un facilitateur. Des doubles liens bijactifs sont instaurés entre cercles concentriques et des élections dites sans candidats permettent de répartir les rôles. Toutes références à l'entreprise pyramidale ont été supprimées comme les managers, les fiches de poste et les services rigides. Les individus se voient affectés des rôles au sein de cercles variés. Une variante plus récente de la sociocratie est l'holacratie expérimentée depuis 2014 au sein de l'entreprise Zappos par exemple. Dans un monde devenu agile avec une information qui circule presque à la vitesse de la lumière, l'innovation fermée des entreprises pyramidales devient inefficace de par le besoin de prévision et des durées de cycle non compressibles à travers la conception, le développement, la validation, malgré le déploiement de méthodes type Scrum par exemple. En réponse au développement d'une innovation globale, de plus en plus d'entreprises ont adopté leur organisation pour mettre en pratique l'innovation ouverte comme Fiat qui a demandé à la foule de concevoir un modèle de voiture inédit. Plus une entreprise est grande et plus elle développe une inertie source de freins dans son cycle d'innovation. Dans l'avenir, l'innovation collaborative dépassera toutes les autres formes. Les moyens matériels d'innovation sont à l'heure actuelle la majorité localisée aux Etats-Unis et en Europe avec 25% des capacités mondiales. Conséquence des difficultés de l'innovation pyramidale, un désinvestissement des grandes entreprises au profit des PME et des individus s'opèrent. On peut le constater dans le logiciel libre où les cycles d'innovation deviennent plus rapides que l'innovation privée. Courant 2013, Google a par exemple abandonné son projet de plateforme de MOOC au profit du projet collaboratif EDX. Concernant Android, sur les mobiles, le cycle d'innovation est supérieur à Apple. Le développement des Fab Labs permet également d'accélérer l'innovation côté production. Cet écosystème collaboratif se base sur un droit de partage sous licence créative commune. Pour rappel, dans les processus d'innovation, les parties prenantes sont aussi bien externes qu'internes. Le développement de cyberspace et de l'économie du partage permet le développement d'une confiance numérique retrouvée entre pairs par opposition à une défiance vis-à-vis de l'opacité des entreprises comme pour l'usage des données privées à des fins commerciales. En résumé, dans cette vidéo, nous avons analysé la nature de l'entreprise 3.0 et étudié son application concrète avec l'entreprise communautaire, modèle d'entreprise permettant un développement efficient de l'empowerment individuel, communautaire et organisationnel, garant d'intelligence collective globale. Cette forme d'entreprise nouvelle génération applique totalement le triptyque de la chaîne de valeur de l'économie collaborative et du partage au sein de laquelle l'entreprise devient un moyen et non plus une fin au service des parties prenantes et non plus de ses actionnaires. On a également abordé d'autres formes d'expérimentation de gouvernance agile comme la sociocratie. L'expression de cette intelligence collective conduit à de nouvelles organisations d'innovation ouverte et globale en réponse à un environnement en perpétuelle évolution permettant de retrouver une confiance numérique entre pairs. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de nous rejoindre avant la clôture des inscriptions. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module.